Au camping Nozenbach, ne cherchez pas la piscine. En lieu et place, il y a un grand pré, avec en son centre une petite bibliothèque. Un bâtiment en bois qui dit tout de cet endroit repensé par Raphaël Wackenheim. Ancien directeur de Grand Magasin, il a eu un coup de cœur pour ce camping en quête d'un nouveau souffle et a décidé d'y associer le sport et la nature. C'est un vrai choix de venir chez nous. On ne fait pas d'animation particulièrement. Les gens viennent vraiment pour le cadre, pour l'atmosphère, la convivialité et la simplicité. Les logements en bois participent à cet état d'esprit. Certains choisissent la version tout confort dans une maison surpilotie. Cette famille italienne vient ici depuis trois ans pour se ressourcer l'été. Quand j'étais petite, les campings étaient comme ça. Après, ils sont devenus des lieux bruyants, avec trop de monde. On n'a pas l'impression d'être dans la nature, alors qu'ici c'est exactement comme ça. A quelques mètres de là, une cabane de trappeurs offre une version plus sommaire qui attire les adeptes de la sobriété. On voulait un hébergement qui respecte un peu la biodiversité. J'ai vu que c'était refuge LPO ici. On mène dans ce camping une vie tout en douceur. Et le concept a pris en deux ans à peine. Alors Raphaël Wackenheim a compris qu'il avait trouvé là un créneau déclinable à l'envie. Rebolote donc au camping de la Baroche, où les premières huttes de fabrication locale sont en cours d'installation. C'est un hébergement nouveau. C'est quelque chose qui va apporter esthétiquement au site. Je pense que ça peut être un second souffle pour certains sites qui sont en mal d'inspiration ou en bout de course commerciale. En tout cas, c'est le pari de cet entrepreneur qui ne s'interdit pas de dégoter d'autres sites à relancer, avec pour condition la présence d'un cadre naturel exceptionnel.